Bon, il est 10 heures, c'est le moment du casse-croûte, je vais me faire mon petit casse-croûte de 10 heures. Voilà mon petit casse-croûte de 10 heures, c'est une tomate ananas, et à mon avis, mon goût personnel, et bien c'est encore meilleur que les coeurs de bœufs ! T'en veux un bout ? Je vais te la préparer maintenant. Alors, avec ça, il ne faut pas oublier deux feuilles de persil japonais que je vais hacher pour mettre dans la sauce. Bon, c'est le casse-croûte de 10 heures, donc voilà cette magnifique tomate ananas, c'est la première année que j'en fais, donc on va commencer par la peser. Combien ? Tu vois d'ici là, tu peux faire un gros plan ? Combien elle pèse ? 5,28 grammes. Hein ? 5,28. 5,28 grammes. Ok, d'accord. Bon, alors je prends ma tomate et je la trempe dans l'eau frémissante. C'est pour retirer la peau plus facilement. Oups. Donc je recommence par retirer la peau de cette tomate. Quand elle a été trempée dans l'eau chaude, c'est beaucoup plus facile de retirer la peau. Ça se retire beaucoup plus facilement. Voilà la tomate. Je vais prendre ma feuille de persil chinois et la découper dessus en tout petit morceau. On moule un poivre. Il y a aussi de la fleur de sel dedans. Et ma vinaigrette par dessus. Avec de l'huile d'olive, un petit peu de moutarde. Bonne vinaigrette. Et voilà. Mon casse-coute de 10 heures est prêt. Ça, c'est bon. Donc moi, je mange ma tomate. C'est tout jaune dedans. Regardez. C'est jaune dedans. Alors, la particularité de la tomate ananas, c'est qu'il y a très peu de graines à mettre à l'heure. C'est encore meilleur que la corde de la... C'est encore meilleur que la corde boeuf. C'est vraiment extraordinaire. Vous le goûtez ? C'est un gros plan, là, qu'on voit la couleur. C'est ma tomate préférée. Bon, maintenant, si vous voulez faire la même chose que moi, à mon avis, j'aurais du mal en trouver des comme ça dans le supermarché. vous avez intérêt à vous les planter en graines vous-même. Sinon, elles n'ont jamais le même goût. C'est bon ? Vous pouvez ? Encore un petit goût, hein. C'est extraordinaire. On est sous-titrés ? On est sous-titrés ? Sous-titrage ST' 501